Donc voilà le iPad Pro, le clavier Smart Keyboard iPad Pro. En fait, il s'agit d'une housse de protection avec un clavier intégré. Donc, je vais l'ouvrir de suite. En fait, le clavier, en fait, soit il peut se mettre en tant que clavier ordinateur, donc votre iPad se transforme en ordinateur, soit il se met juste pour regarder un film ou regarder quelque chose, soit en fait il sert de pochette et le clavier est intégré à la pochette. Ça fait juste une petite épaisseur un peu plus grande ici. On va l'ouvrir de suite. J'adore le design Apple. Voilà, c'est un peu mieux. Hop, sorti de la bête. Ça, ça va rester ici pour l'instant. Et voilà. Hop, hop, hop. Voilà, donc ça, c'est l'arrière avec un petit velours. C'est ce qui va toucher l'écran, j'imagine, ou l'iPad. Et le clavier est en fait caché ici. Il est intégré ici en deux parties. Voilà. Hop, je retire ça. Et il s'agit d'un clavier presque en texture. Donc je pense qu'il doit pouvoir prendre l'eau sans problème. Enfin, il résiste à l'eau. Voilà. Et la connexion en fait se fait ici, directement sur l'iPad. On va le connecter de suite. Alors, donc il s'agit d'une connexion qui se trouve ici. Donc ça se couple avec un système d'aimants. Et je crois que ça se met directement au bon endroit, il me semble. Non. En fait, il y a une position, il y a deux positions. C'est marrant comment c'est fait. Parce que je ne peux pas mettre en fait les trois trous. Les trois, je ne peux pas les mettre dedans. C'est que deux. Ou alors je dois être à l'envers. Oui, je suis à l'envers. Autant pour moi. Voilà, j'étais à l'envers. Je me disais, ça ne fonctionne pas. Et là, ça se met parfaitement. Voilà, ça se branche parfaitement dans le... Avec le système d'aimants, ça se connecte parfaitement. Du coup, votre iPad... Je ne me trompe avec tous ces noms. Du coup, l'iPad devient un ordinateur. Voilà, on a tout ce qu'il faut. C'est un véritable ordinateur. Voilà. L'iPad transformé en ordinateur. Donc, par exemple, si je vais sur Notes, j'ai envie de faire une nouvelle note. Du coup, ça fonctionne. Le toucher est assez, assez, assez bizarre. Oh. Je viens de m'apercevoir que j'ai acheté un clavier QWERTY. Ce n'est pas grave. J'en avais l'habitude. Et ici, on a en fait... L'écran vous propose ici tous les autres caractères qui ne sont pas disponibles directement sur le clavier. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. Sinon, niveau protection, alors... Niveau protection, comment ça fonctionne ? En fait, l'appareil, il y a un aimant, en fait, qui bloque le clavier, comme ça, dans cette position. Sinon, niveau protection, en fait... ça se ferme... Ça se ferme... Ça se ferme, comment ? Ça doit se fermer... Ah, voilà, oui. Voilà, ça se ferme comme ça. Ça vous fait une épaisseur un peu plus grosse pour le clavier. Mais ici, vous avez donc le... La protection de... Une protection d'écran, si vous voulez. En fait, ça ne protège pas les angles, mais ça protège l'écran. Voilà, donc ça, c'est le clavier. Il peut se mettre aussi en mode... Alors, je ne vais pas tout essayer encore... On peut aussi le mettre en mode... Non, c'était représenté sur la boîte. Le clavier derrière... Ah oui, avec le clavier derrière. Donc, si on colle le clavier derrière... Voilà, il peut aussi se mettre dans ce mode-là. En fait, il est parfaitement fixe. Vous pouvez regarder quoi que ce soit, ce que vous voulez, sur cet écran. Et troisième configuration, c'était donc la fermeture. Donc, je vous l'ai déjà montré. Voilà, donc il s'agit du clavier... Du clavier... De... Pour l'iPad Pro spécial, regardez la texture. Voilà. Il s'agit en fait d'un... D'une texture très... Très textile. Voilà, cette petite protection. Et... Enfin, si on peut appeler ça une protection, s'il s'agit du clavier iPad Pro. Voilà, donc je vous dirai, je referai une vidéo, en fait, avec l'utilisation de tous ces... De tous ces beaux outils. Moi, je l'ai pris avant tout pour son design. Pour le design que je peux faire avec, en fait. C'est-à-dire créer sur un grand écran, avec tous ces modes de création... Genre... Tactile, en fait. C'est-à-dire que vous... Le stylet ressent, en fait, la pression. Pareil, pour la création de vidéos, avec ce grand écran, c'est vraiment très simple. Je vais pouvoir faire des... Faire des vidéos, en fait, en étant dehors. Faire le montage, etc. Avec un grand écran comme ça, c'est vraiment très, très pratique. Et puis là, j'ouvre le dernier truc du clavier. Voilà, donc il y a plusieurs positions, comme il vous l'indique. Hop. Hop, j'avais pas du tout regardé comment ça fonctionnait. Voilà, je regarderai tout ça. C'était juste un petit test rapide, histoire de vous montrer, en fait, comment ça... À quoi ça ressemble, comment ça fonctionne. Donc, cet iPad est vraiment... Ah oui, dernière... Dernière position, en fait, c'est la position derrière, dans le dos. Voilà, en fait, c'est comme ça. Du coup, cet iPad est vraiment super. Donc, je vais télécharger tous les logiciels pour faire de la vidéo, pour faire de la création de contenu. Voilà, merci à vous pour avoir regardé cette vidéo. J'ai essayé de vous faire découvrir cet iPad Pro. Je n'ai pas l'habitude de faire des vidéos de tests d'objets. J'ai suivi un petit peu l'ouverture et puis mes premières impressions, en fait, du tout. Au final, l'écran de l'iPad Pro est vraiment énorme. Il est super grand, 13 pouces, pratiquement. L'affichage est vraiment extraordinaire. Les photos qui en ressortent sont super. L'impression, un très bel objet. C'est plus un objet de création, comme je vous le disais, pour moi, que juste, en fait, histoire d'acheter un bel objet. Quoique, vous pouvez acheter juste parce que c'est un bel objet, parce qu'il est vraiment magnifique. Mais moi, avant tout, c'est pour travailler avec, pour faire du montage vidéo et aussi de la création graphique. Voilà. Donc, ici, Chris, je vous retrouve dans une prochaine vidéo et je referai certainement une vidéo, en fait, de l'utilisation de cet iPad une fois que je l'aurai bien en main. Je vous dis à très, très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada